Voici Yousou Touré, le coordonnateur du réseau national des enseignants apéristes au micro d'Ahmadou Diallo. Qui ont perdu des privilèges qu'ils croyaient ne jamais perdre et qui aboient aujourd'hui pour apeurer les Sénégalais. Cela ne passera pas. C'est que, en tout cas moi personnellement je ne le dis pas au nom du réseau, je le dis au nom de Yousou Touré, à mon nom propre. Non, non, à mon nom propre. Est-ce que véritablement nous avons d'ailleurs une justice ? Parce que le discours tenu par le président Bac est un appel à l'insurrection. C'est un appel à l'insurrection. Quand même nous sommes dans une république, l'opposition française n'ose pas tenir un tel discours. En Amérique on n'ose pas tenir un tel discours. Pourquoi aujourd'hui le président Bac qui dit que nous avons une justice à la hauteur des tâches qui lui sont confiées, pourquoi le président Bac osse dire aux Sénégalais que si on ne lui restitue pas ses véhicules, ses entre guillemets, il n'y aura pas d'élection législative. Mais c'est extrêmement grave. La Cour pénale internationale devrait s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays. Avant qu'on ne connaisse évidemment la situation que l'on vit en Syrie. Et là j'ai un mot de ça en tant qu'un ministre de la justice devrait aujourd'hui adopter le profil bas par rapport à ces attaques bêtes et méchantes. Des attaques qui peuvent effectivement créer une situation de tension dans ce pays alors qu'on n'en a pas besoin. Ousmane Gomb, Ousmane Gomb, véritablement, d'ailleurs voilà quelqu'un qui a été toujours lâche là pour avoir fait assassiner les 10 jeunes lors des manifestations du M23. On fera cette plainte-là. En tant que ministre de l'Intérieur, il a une responsabilité lourde dans sa conscience. Il devrait se taire, comme je le dis tout le temps, et se taire. Sous-titrage ST' 501